La parole du Seigneur 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 Le Seigneur La parole du 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 Seigneur Seigneur Et oui, comme Le Seigneur Seigneur La parole du Seigneur La parole du Seigneur La parole du Seigneur 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 il y a un travail que Dieu fait dans l'homme pourquoi? parce que Dieu veut nous rendre parfaits parce que l'homme qui est en face de toi qui t'insulte il dit mais c'est un être humain comme moi je veux lui montrer que moi je suis méchant mais il insulte mais il te voit mais tu ne réponds pas c'est pas possible là tu es animal, c'est pas possible là tu es sensible mais tu ne réponds pas mais c'est pas normal, quelle est donc cette personne en fait il voit la couverture mais il ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur ce que nous sommes ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur ce que nous sommes c'est ce qu'il y a à l'intérieur c'est pourquoi quand le Seigneur dit dans sa parole il dit mais oh, j'aime beaucoup cette parole comme vous le savez effectivement et je crois qu'il dit ayant purifié vos armes vous voulez qu'on les lise non? un pierre, un pierre je pense ah c'est merveilleux pour nous ça et que Dieu nous aide mon frère dans un pierre je pense que c'est cela oui je pense que c'est un pierre chapitre 2 je pense nous allons le trouver ensemble avec vous oh nous aimons cela ah oui c'est cela un pierre chapitre 1 verset 22 il dit vous y êtes et à donc purifier vos âmes en obéissant à la vérité vous voyez cela donc sanctifiez pas la vérité ta parole est la vérité cette parole elle fait le travail de transformer l'homme elle est celle qui déracine effectivement tout ce qu'il y a quand elle vient à la puissance de pouvoir briser le coeur même les plus durs oh je peux être là leur tête fermée je dis je ne veux pas mais quand la parole vient je ne peux plus résister et là la puissance parce qu'on l'aime tellement que le corps qui était dur il devient tellement si doux oui mon frère oui ma soeur c'est un bonheur de vivre pour Dieu alors de l'aimer alors il dit et amplifiez vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère donc un fils de Dieu et une fille de Dieu Dieu a tellement travaillé pour que l'hypocrisie n'y soit plus pour qu'effectivement le double côté n'y soit plus mais qu'il soit vrai qu'il soit sincère et que son coeur soit vrai alors là c'est qu'il sort d'un coeur comme cela alors il dit quand le coeur est sincère l'amour est aussi ah oui oui c'est ce que ce que dit pour avoir un amour fraternel sincère aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre corps voyez-vous ce qui se passe effectivement aujourd'hui c'est vrai que j'aime mon frère demain il va s'élever il va parler du mal de moi qu'est-ce qui va se passer je vais commencer à dire mais en tout cas je n'ai plus envie de pouvoir voir ce frère quand tu arrives à ce point là c'est que quelque part tu as raté que ce frère qui est là qu'il puisse monter en haut des cendres et qu'il m'insulte de toute façon s'il m'insulte il a raison je ne vaux rien il va dire oui tu n'es qui sait pas moi comment tu es il n'y a pas de problème mais c'est lui qui est vrai c'est Dieu c'est que la Bible dit que tout le monde est pour moi je le suis mais le vrai c'est lui donc il va m'insulter comme il peut sortir dans sa bagage mais il m'a dit il n'y a pas de problème parce que moi je ne suis pas meilleur c'est lui qui m'a rendu à être meilleur effectivement donc à ce moment là quand dans mon coeur effectivement le désir de pouvoir lui tourne le cou vient ah oui monsieur à ce moment il dit Seigneur viens en mon secours cherche un lieu mets-toi à genoux prie jusqu'à ce que cette chose soit ôtée pourquoi parce que Satan veut utiliser cet instrument là pour ressemer en toi ce que Dieu a ôté ne laissez jamais quelque chose de mauvais en dans votre coeur même si la personne vous insulte vous davantage dit plus il vous insulte puis il vient aide-moi à l'aimer encore dans mon coeur oui monsieur oui madame Satan on peut tout imiter mais aimer quelqu'un il ne peut jamais mais nous savons que Dieu nous a accordé la grâce comme il dit pour avoir un amour fraternel sincère nous relisons cela et puis il dit pardon je suis là il dit aimez-vous vous savez tout à l'heure je disais Seigneur pardonne-moi vous n'avez pas fait attention je ne sais pas ce que j'ai dit tantôt au début j'ai dit Seigneur parce que je ne veux pas prendre des questions pour que ma connaisse la prédication vous vous souvenez et je sentais que ce n'était pas bon j'ai dit pardon mais voilà comment il conduit mais il est Dieu qui me pardonne nous sommes des instruments et nous voulons simplement que lui fasse ce qu'il a envie de faire regardez un pire que nous avons lu tout à l'heure effectivement et je ne pensais pas à ça moi j'avais une écriture que je voulais lire mais bon j'ai dit Dieu d'ici alors nous continuons dans un Jean un pire pardon il dit puisque verset 23 non pardon verset 23 non il y a donc un amour fraternel sincère aimez-vous arredamment les uns les autres de tout votre cœur puisque vous avez été régénérés non par une sémence correctible mais par une sémence un quand on dit un correctif ça dit qu'on ne peut pas la transformer non monsieur tu es né de cette sémence là tu ne peux plus devenir mauvais non non monsieur non madame parce que tu es né par une sémence incorruptible Satan va faire tous ses efforts tout ce qu'il va faire comme son armée contre toi va contribuer à pouvoir faire ton bien je suis ressentien mon frère et ma soeur et comme nous l'avons eu à pouvoir entendre le lire aussi et c'était vraiment merveilleux de voir que le seigneur dit dans d'éternes hommes je pense il dit que Balaam était parti donc il a prononcé effectivement les malédictions sur Israël il l'a fait mais Dieu a changé la malédiction de Balaam en bénédiction pour Israël son peuple ça veut dire que nous l'avons je suis entendu l'entendre toute arme forgée contre toi vous vous souvenez toute arme forgée contre toi sera sans effet amen ça c'est 100% la chose de vrai mon frère et ma soeur on ne peut plus te ramener toi en tant que fille dans ce que tu as vomi non messieurs puisque tu es né par une semence incorruptible la méchanceté la haine les critiques il n'y en a plus messieurs parce que Dieu m'en avait et pour que cela ne soit plus la parole continue à travailler à frapper des cieux effectivement quand Satan vient pour t'envoquer et combats effectivement ce que tu es en train de pouvoir passer donc chaque c'est pour ça frère et soeur nos rassemblements ont une importance même si nous sommes dans un état mais quand nous avons l'occasion de venir à la maison du Seigneur c'est les lieux pour lesquels nous sommes d'ailleurs aujourd'hui sur la terre nous sommes là pourquoi ? pour le travail ? pour l'argent ? pour les maisons ? pour les maisons ? il n'y a plus aucune raison quand nous étions dans le monde effectivement nous nous battions pour les fétilités besoin de l'argent la voiture et si tu as touché à ma maison ma maison et mes affaires et mes affaires parce que nous étions ignorants mais quand Dieu a ouvert mes yeux on dit mais messieurs madame toutes ces choses là resteront mais ce qui est important pour moi c'est de marcher avec le Seigneur dans sa parole demeurer dans quelque chose que Dieu m'a donné la grâce de pouvoir voir et alors à ce moment là vous savez un fils de Dieu je pense que c'est comme quand j'étais là-bas à Okichoubi et lorsque j'apportais la parole Dieu a fait de merveille c'est vrai et alors après la réunion le pasteur tellement je priais pour le malade aussi et puis la personne était là et puis le pasteur là-bas à Okichoubi donc aux Etats-Unis il passe derrière et il dit Dieu soit béni il dit j'ai appris quelque chose il dit oh qu'est-ce merveilleux il dit j'ai appris un fils de Dieu qui est né de Dieu il ne peut pas douter de la parole de Dieu j'avais lu dans les Saintes Écritures effectivement que quiconque est né de Dieu ne pêche pas donc il ne peut pas pêcher vous connaissez non ? est-ce comme ça le Seigneur avait connu évidemment parce que quand tu es né comme nous l'avons entendu effectivement ici c'est impossible frère que tu sois né que tu entends la parole que tu entends maintenant que dans ton cœur tu dis non c'est pas vrai ce que je pense il y a un problème un fils de Dieu un enfant qui est né de Dieu il ne peut pas combattre la parole il ne peut pas douter de la parole la parole vient il dit mais Seigneur je suis dans l'erreur parce que ce que je fais n'est pas conforme mais il ne peut pas combattre la parole non monsieur il dit vous voulez lire un nom ? 1 Jean chapitre 2 regardez bien on peut donc on en a Pierre on peut trouver on en a Jean aussi parce que la question était comme cela 1 Jean chapitre 3 voilà alors il dit verset 9 verset 9 1 Jean chapitre 3 vous connaissez vous connaissez l'écriture vous voyez quel amour le Père nous a témoigné n'est-ce pas pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes n'est-ce pas vrai non pas que nous le serons mais nous le sommes maintenant ah j'aime cela n'est-ce pas vrai bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu alors verset 8 il dit verset 7 petit enfant que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste celui qui pratique le péché est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de Dieu apparu en fin de détruire les œuvres du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu ça solutionne tout mon frère quand on est né de Dieu il dit mais parce que vous avez été régénéré par une sémence incorrigible donc il n'y a plus de méchanceté si vous continuez cette écriture effectivement dans 1 Jean 3 il dit mais c'est par là qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable parce que comme Caïen effectivement il a tué son frère Abel il a monté parce qu'il n'y a pas de haine dans un fils de Dieu quand nous étions dans le monde nous étions des gens honneux rancuniers méchants mais quand nous sommes venus à Christ messieurs les choses ont changé notre façon de voir a complètement changé parce que nous avons compris que les choses anciennes ce n'est plus nous si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées il va toujours être une nouvelle alors dans un Pierre que nous étions tout à l'heure effectivement il nous dit donc il dit puisque vous avez été régénéré non par une semence corruptible mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe l'herbe sèche et la fleur tombe mais la parole de Dieu Alléluia demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile alors nous réalisons qu'effectivement que c'est cette grâce que Dieu nous a réellement accordée et c'est cela que nous pouvons arriver à pouvoir comprendre alors pour terminer avec la question de notre frère effectivement alors vous remarquez très bien que la question était de pouvoir voir effectivement qu'en était-il l'importance de ce qui a été comme marque et aussi là et comme ici nous l'avons donc compris effectivement en rapport avec parler là entre le premier Adam et aussi le dernier Adam puisque la première épouse est sortie là donc cette épouse du dernier Adam doit sortir aussi du même côté aussi effectivement c'est pour cela que ces soldats étaient là pour pouvoir percer effectivement ils ne se rendaient pas compte c'est pourquoi tous ceux qui vous haïssent qui vous créent des problèmes ils ne se rendent pas compte en fait pour vous qu'ils accomplissent effectivement pour vous ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire pour vous sur le chemin aussi longtemps que toi mon frère toi ma soeur tu te tiens dans la voie du Seigneur alors ne tremble pas ne tremble pas sois surtout sûr et certain que le Seigneur a dit j'essaierai ah nous maintenant nous répondons encore à la question de l'ancienne alliance j'essaierai l'ennemi de tes ennemis l'adversaire de tes adversaires c'est lui qui te touche il touche le Seigneur donc toi sois simplement comme Dieu veut que tu sois il dit à toi il dit ceci toi sois parfait comme ton père s'est laissé parfait fais simplement ce que ton père t'a dit pour faire les autres choses il s'en occupe c'est lui qui s'occupera de cela alors vous vous souvenez alors je disais à mon frère je dis vous savez quand vous regardez les choses que ce soit quand on voit les anges que ce soit quand on voit cette ressource naturelle il y a quelque chose qui doit arriver à pouvoir frapper un croyant et même toute personne qui a eu à pouvoir entendre vous savez de tous les anges qui peuvent arriver à pouvoir apparaître de tout ce qu'on peut arriver à pouvoir faire comme description il y a quelque chose qui est tellement différent par rapport à tous c'est quand le Seigneur vous apparaît comment vous pouvez reconnaître que c'est Jésus l'ange n'a pas de marque dans ses mains le seul qui a été percé c'est lui c'est pourquoi même à ce moment-là Thomas qui n'était pas là effectivement le Seigneur nous a apparu effectivement si moi ici Thomas je n'aimais pas mon droit vous avez compris donc la manière va reconnaître que c'est vraiment lui pas un autre c'était ce marque monsieur parce que la Bible dit au chapitre verset suivant Jean 19 pardon il y a bien Jean 19 il y a une chose ici Jean 19 regardez bien Jean 19 voilà Jean 19 nous relisons le verset 33 il dit verset 36 ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie aucun de ces eaux ne sera brisé le verset 37 il dit et ailleurs l'écriture dit encore ils verront qui c'est lui qu'ils ont percé Amen donc quand il viendra effectivement vers le leur au fait on suivait à ses fées aussi là-bas à Israël il montrera ses mains il dit mais d'où te vient ses blessures il n'y a qu'à Jésus qu'on a fait ça d'où vient ces blessures que tu as il dit mais dans la maison de mon frère donc chaque chose pour faire ça parce que frère bien-aimé sœur bien-aimé Jésus-Christ est la parole de Dieu les prophètes n'ont jamais été la parole de Dieu Jésus-Christ est la parole chaque chose qui a été dite de lui dans les psaumes dans les quantiques c'est pour ça nous lisons les psaumes les psaumes c'est les quantiques effectivement ainsi de suite et bien ça doit réellement s'accomplir de lui dans tout le moins détail alors maintenant quand nous sommes en lui nous devenons l'Écriture parce que la plénitude c'est Jésus-Christ lui-même et nous sommes en c'est merveilleux de réaliser frères et sœurs la manière dont Dieu notre Seigneur fait les choses c'est pour ça quand on a la grâce de ce que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous connaissions le véritable accrochons-nous au véritable mon frère c'est pourquoi l'apôtre Paul nécessairement de dire à Timothée Timothée mon enfant il savait comment lui Paul était haï il était rejeté critiqué peu importe ce qu'il veut faire il était plutôt pas aimé par les gens vous connaissez cela non ? mais dans ses souffrances il dit à Timothée mon enfant il aimait Timothée parce que Timothée marche avec lui Timothée mon enfant il dit mais souffre avec moi ne fais pas des compromis il dit mais il arrivera un temps il arrivera un temps il dit mais toi Timothée prêche la parole pourquoi mon frère parce que il savait une chose que la parole ne peut jamais faillir quand Dieu a dit quelque chose c'est là ta puissance mon frère c'est là ton pouvoir mon frère c'est là ta victoire quand Dieu a dit quelque chose accroche-toi à cela les faux prophètes viendront les faux prédicataires viendront mon frère et ma soeur ils ne pourront pas te renverser toi à cause de quoi ? de la parole que tu as les interprétations ne changeront jamais les gens ils en feront des fanatiques mais la parole de Dieu va te changer toi c'est pourquoi aime la parole c'est pourquoi aime les seigneurs accroche-toi à la chose de vraie Satan viendra il fera ses efforts parce que vous l'avez vu dans les saintes écritures dans le lit d'Apocalypse chapitre 12 n'est-ce pas ? qu'est-ce que qu'est-ce que les dragons faisaient ? les dragons ne suivaient pas autre chose évidemment qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils étaient de l'eau effectivement mais ils ne cherchaient pas tout le moins effectivement mais c'est celui qu'on appelle quand on voit les saintes écritures on voit la bête et puis on voit le faux prophète oui messieurs tout ce qu'il y a autour le but effectivement c'est de mélanger pour te donner quelque chose qui n'a rien à voir avec la force c'est pour ça les gens aiment la religion mais un fils de Dieu n'aime pas la religion non messieurs il n'a rien à faire avec la religion non je n'aime pas la religion je veux Jésus je veux le vivant je veux parce que pourquoi mon frère c'est comme nous l'avons entendu Dieu t'a changé t'as fait de toi ce que tu es effectivement il a fait de toi un aigle un aigle ne peut pas manger n'importe quoi c'est pas qu'il fait différent les autres non ça m'as-tu fait qu'il est aigle il est comme ça monsieur et il est poussé à pouvoir aller plus haut plus haut plus haut plus haut parce que c'est comme cela qu'il est c'est la nature et la vie d'un fils de Dieu ce que Dieu a fait de nous pourquoi nous soyons plus ce que le monde attend de nous c'est cela qui montre la puissance de Dieu s'il vous plaît votre attention qui démontre effectivement que Dieu a voulu montrer que je suis les tout puissants nous ne sommes pas dans le ciel mais nous sommes sur la terre et ceux de terre effectivement la puissance qu'il y a c'est la puissance diabolique satanique la puissance charnelle mais dans ce monde dans lequel nous sommes Dieu fait de nous des fils et nous vivons la parole de Dieu sur la terre oui monsieur oui madame il dit mais frère je n'arrive pas ma soeur si tu es né de Dieu tu vas arriver pourquoi parce qu'il est venu mourir pour donner la force voir réellement réussir à vivre réellement la parole de Dieu c'est pourquoi nous déguerons le fils de Dieu monsieur oui mais c'est vrai donc toi et moi sur la terre dans un monde de chaos comme celui-ci oh que Dieu soit béni j'aime Dieu mon frère on se sent bien dans cela avec un monde où les hommes font n'importe quoi effectivement parce qu'ils vont te ramasser aussi oui monsieur mais toi on ne peut pas te ramasser parce qu'avec toi Dieu veut faire la différence même si tu veux aller dedans il y a une force qui te retire il a dit sans moi vous ne pourrez rien pourquoi nous nous sommes reconnaissants ce n'est pas par ma force que je suis spirituel non c'est la grâce Dieu qui fait que j'ai saisi cette grâce je vais être meilleur Seigneur quand je reçois la grâce je dis Seigneur je veux être comme tu veux il veut voir ton désir à toi c'est pas ton désir à toi mais frère si Seigneur tu n'auras pas oui Seigneur je crois mais tu n'auras pas le désir d'aller plus loin Dieu ne peut pas te forcer parce que ce n'est pas dans le caractère de lui forcer c'est des pouvoirs simplement te montrer c'est pourquoi vous le voyez que dans le sein si il voulait forcer il allait casser les portes et rentrer mais il est dehors et il frappe il frappe effectivement si quelqu'un entra ma voix c'est triste vous savez ça donne envie de pleurer parce qu'il dit en fait c'est comme il supplie si quelqu'un entend ma voix mais pour qui il parle comme ça mais c'est pour toi qu'il est enfermé quelque part si tu n'étais pas là il n'a pas frappé la porte si quelqu'un entend ma voix il ouvre alors j'entrerai je suis surpris c'est pourquoi il dit mais aujourd'hui si vous entendez sa voix n'enturcissez pas vos cœurs nous avons besoin de ce que ces cœurs qui à un certain moment à cause de ce que nous avons été ce que nous avons fait est devenu tellement si dur effectivement nous avons besoin que le Seigneur parce que sa parole est comme un marteau qui brise le roc effectivement qui travaille dessus peut se briser pour nous donner un cœur de chair c'est ce qu'il fait un cœur de chair et ce cœur qui arrive à pouvoir avoir la compassion l'amour et j'aime vous savez comme vous venez me poser la question on va peut-être me tuer un jour pour ça mon tableau avec la femme vous vous souvenez frère je ne sais pas si vous comprenez la chose mais j'aime c'est Jésus il n'y a pas il n'y a pas quelqu'un qui peut aimer comme il est non mon frère non il n'y a pas il n'y a son nom l'amour c'est bien moi lui non 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 j'ai dit c'est extraordinaire frère quand on le connait dans ce qu'il est frère personne ne peut vous aimer moi je ne vous aime pas personne ne peut vous aimer comme lui il nous a aimé mon frère et c'est extraordinaire je ne sais pas ce qu'il nous a aimé que nous pouvons aimer frère il est l'être le plus important pour que moi je vive la parole il faut qu'il soit là mais sans lui on ne peut absolument rien absolument rien faire voyez vous dans la tête j'ai toujours j'ai dit c'est tableau j'ai dit Dieu du ciel vous vous rendez compte que cette femme était vraiment condamnée oh Dieu du ciel tu es vraiment bon frère j'ai pensé à cela parce que la loi même donnait le droit autorisé et condamné Jésus est bon frère souvenez-vous où nous étions nous tous personne ne peut lever son doigt sur son frère aujourd'hui moi je ne peux pas lever mon doigt sur mon frère j'étais encore plus bas que mon frère c'est la grâce de Saint Jésus qui nous a tellement aimé et qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamner et toi tu veux que moi j'aille rélever celui de mon frère et de ma soeur non monsieur je ne vais pas poser ce péché là oh mais dis-moi d'abord ce que tu as fait vous défendez des choses qu'il ne faut pas défendre Dieu a pardonné mais si moi j'ai aussi ouvri mon livre seulement elle mais pourquoi pas moi un exemple vous comprenez si Dieu m'a pardonné il lui a pardonné mais c'est terminé le sang qui a été versé à la croix de Golgotha est un sang qui est très efficace le péché a plongé dans ce sang quand je suis plongé dans ce sang mon frère et ma soeur le diable sera toujours là pour te rappeler ce que tu étais ce que tu as fait il a fait il a fait il a fait mais Jésus Christ n'est pas là pour te rappeler cela il te montre effectivement le sang si le sang a été versé oui monsieur oui madame frère et soeur Satan nous tenait à contre ce que nous avions fait il n'y avait rien qui pouvait nous faire sortir de là c'est pourquoi tous ceux qui sont morts Job dedans oui tout ça là dedans dans le lieu vous connaissez ce jour de mort effectivement mais Job était un homme qui s'est écrié que mes paroles soient écrites avec un bureau c'est pour que nous comprenions l'importance de ce rédempteur pourquoi tu viens ici pourquoi tu quittes ta maison pourquoi frère tu ne viens pas pouvoir jouer la comédie ça ne sert à rien de te présenter c'est ton âme à toi qui a besoin de pouvoir recevoir Seigneur je veux être meilleur pourquoi parce que j'essaie une chose de te contacter un jour c'est qu'il te reste c'est mort je dois quitter ce monde mais si je le quitte j'irai où je suis certain il doit y avoir quelque part où je dois aller mais dans quelles conditions je dois partir c'est pourquoi nous venons pour nous préparer en fait c'est qu'en écoutant la parole de Dieu que le Seigneur nous accorde la grâce que nous saisissions cette grâce que nous ne soyons pas comme Judas l'Escariot il était là assis il pouvait voir le miracle mais son coeur était dans le plaisir de ce monde l'argent je veux de l'argent je veux de la gloire je veux ceci qu'on sache ceci il n'y a pas de problème il a fait parce que le Seigneur il a dit tu veux faire cela tu veux la gloire tu veux l'argent va faire ce que tu vas venir pour pouvoir faire vous vous souvenez ils sont dit Satan a dit ah j'ai trouvé mon vase il est rentré dans son vase il est parti vous voulez que je voulais vendre c'est comme cela tu es mon frère ça fait des années qu'on vit avec toi mais tu cherches un moyen un jour pour pouvoir je vais le coincer depuis que tu vis avec moi donc ton travail à toi tu vas me surveiller pour que tu me souviens à quel Dieu tu me dis mais tu me surveilles pour voir où je vais je soutiens pour que tu m'encontres à la banque qu'est-ce que je vous disais c'était ça Judas il n'écoute pas la parole pour te transformer non pour voir les erreurs et les foies de ton frère et de ta soeur mon frère et ma soeur nous ne voulons plus de Judas nous voulons nous voulons grâce à la miséricorde mon Seigneur que tu as dénié nous accroter nous retrouver encore aujourd'hui mon béné Père Saint dans ta maison à toi tu es vraiment parfois le mégard comme on peut te faire christian la prière Père prends le contrôle tu prends le contrôle tu conduis Père l'homme peut penser mais toi tu fais Seigneur Jésus tu es digne d'être adoré je te remercie encore pour ce soir je demande encore pardon mon béné Père tu puissant conduis comme tu veux mon béné Père Saint je ne suis qu'un instrument pour toi pardonne-moi encore mon béné Père au Dieu nous avons besoin de ce Dieu vivant Seigneur qui nous parle qui nous conduit qui connait encore le Père au Dieu nous désigne notre coeur mon roi à prendre notre âme nous avons soif du Dieu vivant nous avons soif du Dieu vivant à toi la gloire à toi l'honneur à toi la puissance et la victoire Seigneur nous avons soif du Dieu vivant nous avons soif de toi notre Dieu comme au jour d'autrefois mon béné Père tuissant où nous chantons des chants des sillons pour ta gloire à toi où nous célébrions ton nom mon béné Père Saint avec amour mon béné Seigneur où nous prononcions ces noms de Jésus avec autant de tendresse mon béné Père tuissant de reconnaissance au Dieu comme au jour d'autrefois mon roi oh souviens-toi nous avons besoin de cette main glorieuse mon roi souviens-toi oh Jésus Christ mon roi souviens-toi oh Maître béni Père rédempteur glorieux donateur le tout dans l'excellent c'est toi Maître béni oh Dieu merci Père nous voyons en toi et nous sommes heureux d'être à toi parce que tu vis Maître béni nous vivons également aussi oh mon Dieu mon béné Père tu vis nous sommes consolés nous sommes concernés parce que toi tu fais ce que toi tu es Père nous vivons parce que tu vis en notre Dieu nos yeux sont fixés sur toi tu es l'alpha et l'hébégane mon souverain béni Père Dieu et de la terre de tout non excellent le merveilleux c'est toi merci oh mon Père béni merci oh Maître béni Père merci oh précieux souverain béni roi divin modèle béni rédempteur glorieux merci Père la gloire et le noir te reviennent oh nous croyons mon souverain béni nous avons besoin de ce réveil Père nous avons besoin de cette main glorieuse mon roi celle qui assiste en toi notre béni béni Père sain celle qui est puissante mon roi qui nous transforme c'est vrai Père nous avons été régénérés par les émences incroyables mon roi c'est ta parole à toi mon béni Père sain oh Dieu tu nous as lavés nous as nettoyés mis à part mon roi pour te servir de toi mon béni Père Dieu être un peuple que tu conduis Père guéris mes sœurs guéris ton peur mon béni Père tu puissantes par ta main puissante mon roi délivre mon béni Père sain et accorde aussi la grâce mon béni Père tu es notre rédempteur mon béni Père oh Dieu béni mes frères et béni mes sœurs mon sauveur merci pour ton peuple mon roi merci pour tes serviteurs merci pour mon prêtre frère Daniel mon prêtre frère Yves par merci pour ton peuple Père oh Dieu pour chaque âme pour chaque frère et pour chaque sœur merci encore pour ton peuple mon béni Père dans chaque lieu le roi à toi pour nos béni mes frères et sœurs là-bas nous te sommes reconnaissants Père nous rendons gloire à ton nom mon maître béni Père tu es digne d'être glorifié à toi la gloire à toi l'honneur et la puissance et la victoire sois béni oh notre Dieu sois exalté merci sauveur merci oh rédempteur glorieux je te loue de tout mon corps béni sois ton seul oh mon âme t'exalte mon sauveur venu oh j'ai honnêt à toi tu es digne oh tu es vraiment magnifique mon sauveur gloire à toi honneur à toi exalté sois ton saint nom sauveur nous revenons à toi nous revenons à toi maître béni père et j'ai la grâce que tu as connaît mon béni père nous avons failli oh nous revenons à toi notre précieux sauveur béni oh dieu toi l'agneau de dieu immolé mon sauveur béné pâté puissant louange à toi mon béné pâté puissant tu as chagé comme le lit de pierre mon béné précieuse mon roi résidé par les hommes rois mais précieux aux yeux de dieu mon seigneur jésus sois béni encore aujourd'hui père sois exalté est-ce que nos cœurs soient retournés vers toi est-ce que la vie ne soit encore redonnée mon béné de personne rende nous encore la grâce de pouvoir continuer à avoir donné encore la merveille le meilleur de chacun de nous mon béné m la victoire la grâce mon béné m pâté puissant d'être à toi mon sauveur oh dieu du ciel merci merci sauveur gloire à toi merci mon père nous croyons en toi merci pour tout tu es digne d'être adoré mon père à toi la gloire avec la puissance mon sauveur nous nous régissons ta grande bonté nous régissons tes grandes compassions béni mon frère béni mon sauveur seigneur c'est un temps de grâce mon sauveur nous avons besoin de toi de te voir encore à l'oeuvre mon béné mes pains comme au jour d'autrefois comme au jour d'autrefois mon sauveur oh avec un coeur plein de reconnaissance mon sauveur où tu manifestais réellement aussi béné mes personnes ta puissance parmi ton peuple au rédempteur béni nous rendons gloire à toi noué soit ton sénon béni sois-tu au roi parce que tu vis mon sauveur nous vivons et nous vivons aussi mon seigneur si si béni soit ton sénon gloire au loup rose à toi mon béné mes pères seigneur nous sommes à toi tu nous as changé tu nous as transformé mon roi tu as fait de nous un peuple sanctifié mis à part oh Dieu rempli ton esprit saint pour tes servis dans ce monde mon béné m pâté qui est dans le chaos nous nous sommes reconnaissants tu as dit les cieux de la terre passeront mais ta parole ne passera jamais mon béné père saint oh que ton nom soit célébré que ton nom soit glorifié que ton nom soit béni au notre dieu la gloire le nôtre revient encore aujourd'hui bénie sois-tu mon roi allélu loué loué soit ton sénon béni soit ton homme mon béné de personne oh jésus christ mon sauve nous te remercions nous te remercierons toujours mon sauve béni allélu merci père oh dieu du ciel merci mon sauve béni oh dieu du ciel merci pour ta bonne merci pour ton amour et ta grâce tu es digne d'être adoré tu es digne d'être glorifié parce que tu consoles le coeur mon sauve béni soit ton soeur gloire à toi oh tu es soeur merci père merci père tu es merveilleux père tu es magnifique recevoir louange à toi honneur à toi merci père merci aide-nous père à être transformé merci mon père merci nous sommes heureux d'être à toi oh oui père merci oui père merci mon sauveu nous voulons avoir du respect nous voulons avoir de la crainte mon sauveu merci merci nous consolons ce soir qui nous soutient mon père bénit donc pas plus dans chaque lieu dans chaque endroit et soit béni par combien nous sommes heureux de pouvoir te voir à lèvres oh jésus-Christ je te loue de tout mon coeur je t'exagirai et toute mon âme on se voit venir loin j'honore à toi maître béni père on crie par bien tes oreilles on se voit en voulant revenir que ce peuple soit comme un joyeux à tes yeux mon béni mais personne aidé à être transformé par toi t'es livré père et s'ils se voit merci mon père oui roi à toi bonheur à toi s'ils se voit mon âme tu loups oui pas glorifie ton nom encore aujourd'hui merci oh dieu merci merci sauvet merci mon sauveur gloire à l'honneur et louange à toi oui bon père merci mon père oui bon père merci mon père merci mon père gloire à toi honneur à toi oui bon père merci sauvet merci mon père nous te remercions gloire à toi gloire à toi merci mon père je veux revenir j'ai t'aime je le veux mon sauveur je le veux mon roi vivre pour toi et ce peuple vive pour toi mon sauveur Bénis mon précieux frère Bernard, bénis ma soeur Martine, souviens-toi de Stéphane, leurs enfants, tu m'entends de leurs filles, leurs enfants, mon précieux frère Marcel, souviens-toi de sa famille, Père, ma soeur Marie-France, Seigneur, ma béné-mé-sœur Carole, Père, souviens-toi de ma soeur Estée, avec ses enfants, mon béné-mé-pâtre Vincent, mon précieux frère Marco, mon précieux frère Thomas Ramalot, Père, et mon frère Koulibaly, Père, Seigneur Jésus, souviens-toi de mon frère Daouda, Souviens-toi, mon béné-mé-pâtre Vincent, oh Dieu de ma soeur Brigitte, nous, ça a posé aussi là-bas en France, partout, vers chaque âme, chaque frère et chaque sœur, souviens-toi de toutes ces âmes qui sont à toi, mes parties, là-bas le monde, mon béné-mé-père, oh mes précieux frères là-bas aux Etats-Unis, Père, bénis, ce peuple qui est à toi, ce qui a reçu ta parole, Père, je te suis reconnaissant, mon roi, tu es un peuple, mon sauveur, Mon âme, tu es reconnaissante, touchée, devant ton amour et ta bonté, à l'égard des âmes, mon sauveur, Jésus, mon Seigneur, Jésus, bénis mon frère Manzane, bénis tout ton peuple, Père, là-bas, mes béné-mé-frères qui sont là-bas, mon pays, mes béné-mé-père, oh Dieu, souviens-toi de chacun d'eux, mon sauveur, Oh Dieu, nos frères qui sont là-bas, l'île d'Abo, partout, Père, et dans chaque endroit, dans chaque lieu, Père, et tu puisses encore bénir et fortifier, Père, et accorder la grâce, nous te remercions, on sauveur, pour un non-bloire à ton Seigneur, Père, soutiens, protège le Père, et nos précieux frères et soeurs, leurs familles, nos frères Pascal, ma sœur Rédempta, et tous nos béné-mé-frères et soeurs, partout, ils se trouvent, dans chaque lieu, à chaque endroit, qu'ils soient bénis, Père, et protégés, Père, oh Dieu, tant, en Suisse, partout, Seigneur, merci pour ces âmes qui sont à toi, merci encore pour l'ouverture, encore, mon béné-mé-père, nous prions pour le nôtre, nous prions pour ce que tu nous as donné, Père, nous prions pour ces âmes qui sont à toi, nous voulons aller l'avant, mon béné-mé-père, sans, c'est encore un jour de classe, Oh béni, âgé, Père, Seigneur, nos béné-mé-frères et soeurs qui sont là-bas, Londres, Père, mon frère André, sa famille, Tu les bénis aussi, Père, oh Dieu, partout, partout, dans chaque lieu, dans chaque endroit, je te suis reconnaissant, mon sauveur, merci pour ce que tu as fait là-bas aux Etats-Unis, Père, et dans toutes ces équipes, ces endroits, mon béné-mé-père, te puissons, je te remercie, Oh, pour ces âmes qui ont été sauvées, que tu as guéri aussi, Père, et délivré, je te suis reconnaissant, continuez encore d'agir, Tu ouvres les portes, tu pourras que l'on ne peut pas fermer, merci, Oh, Jésus, merci, merci, L'orange à toi, merci, Merci, Père, chacun de mes béné-mé-frères, je pense à ceux qui sont là-bas aussi, Au Burkina Faso, partout, Père, et je prie pour chacun d'eux, Nos cœurs et nos âmes sont attachés à toi, Déné-nous, Père, à aimer ton peuple, Père, et les autres, Père, Et avancez, mon sauveur, Et demeurez femme dans la foi, La marche, Père, Souviens-toi de nos frères qui sont en France, De toutes les contrées, Père, Souviens-toi de notre soeur, Bougi, Père, Que tu la bénisses aussi, Père, et, Oh, tous nos béné-mé-frères et soeurs qui sont en connexion, C'est aussi les jambes, Pour béné-mé-mé-mé-sans, Notre béné-mé-mé-sœur, Nos enfants, Cile, Père, Aussi mon frère, Cile, Et toute ta famille, Père, Souviens-toi de nos frères et soeurs aussi, Des bruits et sous les scots, Qui se connaissent aussi, Père, Que sois béni, Père, Seigneur, Tous nos béné-mé-mé-mé-sans qui sont précieux à nos yeux, Et nous aimons tant dans chaque contrée, Père, Nous rendons gloire à tout le monde encore aujourd'hui, Merci, 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 Seigneur, Merci, Merci, mon Père, Merci pour tout, Père, Gloire à toi, Je voudrais que nous prions pour nos frères qui sont là-bas aux Etats-Unis, Que le Seigneur accorde la grâce, Qui est aussi les services de baptême là-bas, Et que les âmes soient aussi sauvées, guéries aussi, Et je voudrais que nous prions pour le pasteur Rogers, Qui est de Fort Meyers, Je souviens que lors de la réunion, après la réunion, Touché par la parole de Dieu, Il pouvait se tenir du haut de la chair, Dire, ça c'est la parole que Dieu nous a donnée, Ce n'est plus le temps de Branham a dit, Branham a dit, Nous réalisons que c'est vraiment la parole, Et il dit à, Que si vraiment quelqu'un pouvait se poser la question, S'il y a encore des envois, Il dit aujourd'hui, La preuve, nous l'avons, Et sa femme qui pleurait en disant, On prie pour mon mari, Qu'il ne puisse pas rester seul, Mais qu'il soit aussi touché, Aussi aidé aussi, Qu'il soit soutenu, Nous avons des frères, Nous avons des sœurs, Les seigneurs veulent les portes, Et nous pouvons prier, Pour que Dieu accorde la grâce, Et que nos frères qui sont là-bas, Rolando, Qui s'étaient aussi déplacés, Que les seigneurs bénissent effectivement, Chaque âme qui était venue à la réunion, Qui bénisse richement aussi, Mon frère Bernard, Ma sœur Martine, Tous les enfants, Tout la famille, Tous ces frères et sœurs que nous avons, Qui sont aussi précieux pour nous, Nous allons prier pour chacun, Notre Père et notre Dieu, Nous voulons te dire vraiment merci, Mon cœur est dans la joie, Et te remerciant pour ce que tu as fait, Pendant ce temps que nous étions là-bas, Père, Oh Dieu, Les armes que tu as aussi sauvées, Seigneur Jésus, Tu as aussi guéri, Père, Je prie aussi pour les pasteurs de Fort Myers, Pasteur aussi, Donc, Tu oublies, Père de Vincent, C'est l'assemblée, Où nous avons été, Pour pouvoir prêcher ta parole à toi, Mon bénéme et Père Sain, T'en suivant moi, Reconnaissant de tout mon cœur, Père, Tu es le Dieu, Qui bénit aussi nos pères, Tu bénis dans ton bénéme frère, Et aussi dans l'orlande de là-bas, Mon bénéme et Père, Tu es le Dieu, Chaque âme, Chaque frère, Chaque sœur, Qui s'est aussi approchée, Dont la parole a touché vraiment le cœur au roi, Dont le cœur a été ramené, Tu savais pourquoi nous devons partir là-bas, Mon bénéme et Père, Bénis mon précieux frère Bernard, Bénis sa famille, Père, Souviens-toi, Souviens-toi, De tout notre cœur, Notre remercions, Pour ce que tu as fait, Ce que tu fais Seigneur, Oh Dieu, Ce peuple qui est à toi, Et pour ce que tu fais, Tu continueras pouvoir faire Père, Oh maintenant, Aide-nous à voir encore, Regardons encore cette communion, Toute ta parole à toi, Mon bénéme et Père, Tu es le Dieu, Enfin que ta parole à toi, Puisse réellement encore aller dans la profondeur, Mon bénéme et Père, Tu es le Dieu, Qui agit, Le Dieu, Qui manifeste en cause de tes grâces, Loué, Sois ton Seigne, Aide mon frère, Aide aussi ma soeur, Aide ton peuple aussi là-bas, Mon bénéme et Père, Nous croyons, Nous croyons, Que tu es le Dieu, Qui le fait Père, Et nous sommes heureux, D'être à toi, De voir réellement, Ce que tu as accompli encore, Dans ce temps où nous vivons, Mon sauveur, Merci, Pour ta bonté, Merci, Pour ton amour, Merci, Pour tes compassions, Merci, Pour ta grâce, Mon bénéme et Père, Tu es le Dieu, Merci encore, Oh Dieu, Le porte que tu vois, Encore davantage mon roi, Béni sois-tu encore, En ce temps, Mon bénéme et Seigneur, L'eau 언 asked à toi, Mon bénéme et Père Saint, Mon âme, Tu es reconnaissante, Pour ce que tu as fait, Merci pour mon précieux frère, Christian, Mon précieux frère, Zach Research, Mon précieux frère, Jonas, Mon précieux frère, Jacques, Mon béné par Dieu, Mon précieux frère, José, Mon précieux frère, Marcel, Mon précieux frère, Rosario, Mon béné par Dieu, Mon précieux frère, Michael, Mon précieux frère, Emmanuel, Prince, Mon béné par Dieu, Qu' generous, Mon béné par personne, à tous ceux qui travaillent pour toi, la chorale, mon béné, tu n'as oublié personne d'instrument, tu n'as oublié personne, mon roi, ceux qui nettoient, ceux qui sont servis dans ces lieux, Seigneur, pour le service qui a été rendu dans cet endroit, béni soit ton Seigneur encore, mon roi, pour nos enfants qui te chantent, mon roi, pour mon frère Yves, mon frère Daniel, mon père Seigneur, leur famille, pas de nous en souviens-toi, bénis ton peuple, mon roi, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni encore ce soir, l'oige à toi, de nous encore la gravure, on continue encore la marche avec toi, mon béné, mes Père Saint, et te servir, mon Seigneur, à demeurer dans la foi, à demeurer encore dans la prière, mon béné, mes Père Saint, merci, Seigneur, oh, que ton nom soit béni, à toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es magnifique, mon Seigneur, ton grand amour m'a donné la vie, la vie éternelle en Jésus-Christ, la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu es magnifique, tu es magnifique, mon Seigneur, ton grand amour m'a donné la vie, la vie éternelle en Jésus-Christ, la vie éternelle en Jésus-Christ. Oh, tu es magnifique, tu es magnifique, mon Seigneur, ton grand amour m'a donné la vie, la vie éternelle en Jésus-Christ. la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, pour la vie éternelle que tu nous as donnée, par ta mort et par ta résurrection, tu as fait de nous des fils et des filles de Dieu. Merci parce que nous étions en toi à cause Seigneur de cet amour que tu avais pour nous. Ton côté a été percé Seigneur et c'est là que nous sommes sortis Seigneur. C'est là que mon frère et ma sœur est sortis Seigneur. Et aujourd'hui nous sommes réellement en Christ Jésus, notre sauveur. Merci pour l'œuvre rédemptrice de la croix, mon sauveur. L'eût été la croix de Golgotha Seigneur, nous serions perdus aujourd'hui Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés Seigneur. Ainsi, cet amour Seigneur, tu nous l'as donné, oh notre Dieu. Tu nous appelles à nous aimer ardemment les uns les autres. Oh Seigneur, c'est ta recommandation, mon sauveur. Sienne-nous simplement par ta main, mon sauveur, que nous puissions nous accrocher à toi, que nous puissions réellement au Dieu manifester cet attribut qui est en nous, mon sauveur. Seigneur, merci pour la parole que nous écoutons Seigneur. Parce que c'est elle qui nous transforme, mon Dieu. C'est elle qui nous prépare, mon sauveur, afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ, qui est notre divin modèle, mon sauveur. Merci, notre Dieu, pour ton serviteur que tu as réellement saisi. C'est vrai, oh Dieu, l'homme peut vouloir aller dans un sens, mon sauveur. Mais lorsque tu descends, mon sauveur, tu le ramènes et tu parles, Seigneur, au travers de l'homme, parce que tu connais les besoins de nos cœurs, mon sauveur. Merci, notre Dieu, parce que tu es merveilleux. Tu es magnifique, mon sauveur. Tu es réellement admirable, notre Dieu. Tu es incomparable, mon sauveur. Aucun homme ne peut te ressembler, Seigneur. Tu es notre Père. Tu connais nos besoins, mieux que quiconque, mon sauveur. Même si nous ne l'avons pas exprimé, tu vois ce qu'il y a dans les cœurs, mon sauveur. Tu sens les cœurs et les reins. Tu discernes les pensées, mon sauveur. C'est toi qui révèles les secrets des cœurs. Seigneur, c'est toi qui est en action, mon sauveur. Tiens-nous réellement par ta main, notre Dieu. Nous voulons être conduits par toi, Seigneur. Oh, conduis-nous selon ta parole, notre Père. Merci pour ces moments bénis, notre Dieu. C'est vrai, nous aimons être à tes pieds, Seigneur. Nous aimons être enseignés par toi. Nous aimons être visités par ce Dieu vivant. Nous voulons et nous aimons sentir ta présence éternelle, comme tu le fais maintenant, Seigneur. Attendris nos cœurs, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Fais de nous réellement des hommes et des femmes meilleurs. C'est vrai, nous venons dans ta maison, non pas pour être de pire en pire, mon sauveur, mais pour être meilleurs de jour en jour. Seigneur, c'est notre prière. Bénis mon frère, bénis ma sœur, qui a aussi reçu cette parole de bon cœur. Seigneur, que nos lendemains ne soient plus pareils, mon sauveur. Que la parole que nous écoutons ce jour, Seigneur, puisse réellement nous perfectionner, Seigneur. Puisse réellement nous préparer, Seigneur, à ton retour qui est pour bientôt. Seigneur, remplis encore du Saint-Esprit. Seigneur, que réellement nous puissions être dans ton repos, notre Dieu. Accorde-nous cette grâce entre Pères. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Bénis ton serviteur. Remplis encore le vase. Fortifie-le, Seigneur. Oh, utilise-le encore davantage. Merci pour le témoignage que nous entendons, que nous avons reçu encore, Seigneur. Oh, agis encore davantage, mon Père. Bénis nos frères qui sont de l'autre côté. Seigneur, accorde la grâce au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen.